Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là, on est donc le dimanche 3, il me semble, 3 juin. Et là, il est à peu près 11h30. Oui, il est un petit peu tard, j'avoue, j'ai grave traîné au lit. J'ai dormi jusqu'à 10h, 10h30. J'étais trop 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 fatiguée, c'est un truc de fou. Pour vous dire, devant Deadpool au cinéma, ça ne m'arrive jamais. Devant Deadpool au cinéma, j'ai failli m'endormir. Alors que ça ne m'arrive jamais, 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 jamais de m'endormir au cinéma. Donc je ne sais pas ce qui m'arrive. Genre un gros coup de beurre et tout, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est parce que je n'ai pas énormément dormi non plus pendant 15 jours. Donc du coup, là, je prends mon petit déj. Je prends donc dans ma petite jarre de chez Ziman. C'est une banane que j'avais payée, j'ai encore le prix, 1,29€. Je bois un petit smoothie banane fraise de chez Gidl. C'est des toutes petites bouteilles en fait. Et là, j'ai pris aussi pour tester mangue, pomme, kiwi, je ne sais plus. En tout cas, il y a de la mangue, c'est sûr. Je crois qu'il y a de la pomme. Je vais tester ça. Mais là, j'ai pris donc banane fraise parce qu'ils sont périmés depuis 2 jours. Parce que j'avais complètement oublié quand je suis partie d'ici. Parce que à la base, je ne vais partir qu'une semaine. Mais après, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans le frigo. Et bon, voilà, c'est des fruits et tout. Donc ce n'est pas non plus la fin du monde. Je ne pensais pas mourir parce que c'est périmé depuis 3 jours. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes. Il y a des trucs, non. Mais ça, ça ne me dérange pas du tout. Puis c'est un petit coup de moisie. Bon, je ne le boirai pas, mais je ne pense pas. Je me suis fait un petit thé à la menthe, la marrakech tea. Et puis, je mange des petites... Ah, j'en fous partout. Des petites myrtilles parce que j'adore ça. Et ils en font souvent des petites barquettes comme ça chez Lidl. De myrtilles, de framboises, etc. Donc, j'en prends souvent. Là, il n'y avait pas framboises, mais il y avait myrtilles. Donc, du coup, j'ai pris parce que j'adore ça. Et vu que je n'ai pas excessivement faim, au moins, voilà, ce sera léger. Donc, je vous reprends tout à l'heure. En tout cas, il fait super beau. Vraiment, maintenant, idyllique. Aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup de rangement et tout. Je voulais trop aller à la Grande Vente Emmaüs du Mans. Mais je ne sais pas trop si mon chéri va être OK pour y aller. Alors que c'est lui, en plus, qui me l'a dit hier. On est passé dans un panneau. Il fait, c'est la Grande Vente Emmaüs et tout. Et puis, après, je lui dis, mais... Je lui dis, ah, ben, on y va et tout. Après, quand on rentre, on est rentré hier. Je lui dis, bon, ben, alors, demain, on va à la Vente Emmaüs. Et là, il me fait sa tête, genre, en mode, non, non. Je lui dis, ben, pourquoi tu me l'as dit ? Je ne savais même pas qu'il y avait une Grande Vente Emmaüs. Donc, j'aurais été moins déçue de ne pas le savoir, tout simplement, en fait. Je n'aurais pas pu être déçue. Ou peut-être que j'aurais su, quelques jours après, qu'il y avait une Grande Vente. Puis, je ne sais pas dire, ma mère n'y est pas allée. Mais là, en l'occurrence, je le sais, à cause de lui. Il me l'a dit. Mais pourquoi ton duel ? J'ai fait de la peine à mon petit cœur. Enfin, bref. Et donc, du coup, là aussi, ça va être rangement. Parce que je vous le montrerai après. Je ne vous dis pas, on n'a pas rangé tout ce qu'on a rapporté chez mes parents. On n'a pas rangé pour le moment. Puisqu'hier, en fait, on n'a pas arrêté la journée. Mais j'ai tellement, mais tellement pas envie de tout ranger. De faire le grand ménage et tout, ça me casse les noisettes. Et puis, de voir faire des machines et tout. Enfin, bref, ça me saoule. Enfin, voilà, je pense que pour ceux qui vivent chez eux, vous savez ce que c'est qu'ils pensent, ça fait chier d'en ranger quand on rentre vers des voyages, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu roux. Bref. Donc, voilà. Je vous montrerai après. Vous allez voir la catastrophe. Je vous reprends tout à l'heure. Et je vais manger mon petit déjeuner. Bon, du coup, là, je suis en train de remplir un peu l'album. Là, parce qu'en tant que je vous avais dit ou pas, peut-être, on avait commandé des photos et tout. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir juste des photos sur le téléphone et sur l'ordi qu'on regarde quasiment jamais. Je vais juste vous montrer la petite photo de Sam. C'est la première photo qu'on a vue de lui sur le bon coin. C'était celle-ci pour sa présentation. Donc, voilà, je le trouve trop, trop chou. Je vais juste vous montrer. Du coup, voilà, je l'ai imprimé en souvenir parce que c'est mon petit bébé. Il est trop, trop mignon. Bon, vu que là, on est en train de ranger, enfin, plutôt, mon chéri est en train de ranger. Du coup, on vide un petit peu nos petits achats d'hier. Donc, je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'ai écrit, ce qu'on a pris. Bon, on a pris, comme je vous avais dit, des cintres en bois. Bon, du coup, on en avait pris... Ils se sont vendus par 5. Et en tout, on en a pris, je crois, 50. Enfin, là, c'est tombé. Donc, on en a eu pour 29,90 €. Je crois qu'on en a pris 50, ouais. Donc, voilà, ils étaient à 12,99 € les 5. Donc, je voulais juste vous montrer parce que je vous avais parlé justement dans mon vlog précédent. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais faire ça. J'ai encore un milliard de trucs à monter. Enfin, laissez tomber, c'est un petit peu la galère. J'ai pris, il me fallait absolument un spray, là, pour protecteur de chaleur, etc. Et chez Sogomanie, ils vendent plein, plein, plein de trucs de marques comme ça. Ils vendent vraiment toutes les marques. Si vous aimez les produits Franck Provo, les grandes bouteilles La Pro, mais c'est un truc de fou, le prix. Bref. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça. Voilà. C'est L'Oréal Paris Studio Pro, haute et boucle. Il y a marqué idéal avec un fer à boucler, donc anti-freeze, anti-dessèchement, spray thermo-coiffant, protection chaleur 230 degrés. Je suis tout nu. Il faut que... T'es pas tout nu, t'es un... C'est pas vrai, il est pas tout nu, en plus. Donc, du coup, avant l'avoir été coupé, je vous montrais ça. Donc, il y a 200 ml, donc quand même costaud. Et bon, ils disent que c'est idéal pour les boucles, mais bon, vu que c'est un protecteur de chaleur, je suppose que vous pouvez l'utiliser pour un peu tout, mais sinon, ils disent boucle rebondie pendant 72 heures, donc franchement génial. Et le prix... Alors, je vous avais dit que dans l'ensemble, j'en avais vu qu'il coûtait dans les supermarchés, etc., 10, 15 euros, c'était plus vers 15 euros. Et là, et puis en plus, c'est du L'Oréal, donc c'est pas non plus de la merde. Pour des 2,99 euros. Donc, j'ai dit, allez, hop, je le prends. Donc maintenant, je saurai qu'il y a ça. S'il est vraiment bien, je le reprendrai. Ensuite, j'ai pris ça de la marque Bifaz. Donc voilà, ça, je sais que ça a plutôt une bonne réputation comme truc. Et c'est un soin pour les cheveux, donc élixir de beauté pour vos cheveux, puisque mes cheveux sont vraiment quand même abîmés. Donc, kératine liquide, sublime protect, donc sans rinçage. Voilà, après, ils disent cheveux revitalisés, brillants et soyeux, puvérisés, modelés, coiffés. Donc voilà, c'est pour les cheveux secs, tout simplement. Il y a 250 ml. Et puis voilà, donc c'est la kératine, etc. Donc je vous en dirai des nouvelles. Mais ça, je l'ai eu pour 2,49 euros. Donc franchement, j'ai dit, allez, je les prends, puisque j'en avais besoin. Pour le prix, par rapport au supermarché, j'ai dit, je prends, c'est clair et net. Je ne sais même pas si je vous ai dit que c'était chez Stokomany. Enfin bref, c'est chez Stokomany. Et ensuite, donc, ils faisaient, comme je l'ai dit, des super ventes rades. Parce qu'il faut toujours des super ventes. Ils revendent plein, 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 plein de marques. Je crois qu'ils vendent aussi des trucs de leur marque aussi, mais je ne suis franchement pas sûre. Et donc, du coup, ils faisaient une ventes rades. Donc j'ai un petit peu fouillé. C'était, vous voyez, les gros tas là, où il faut un peu creuser, là, pour tout regarder. Donc je trouvais sa taille un peu compliquée. Donc moi, j'ai pris taille S, parce que ça taille un peu grand chez Rades. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté. Et je ne sais plus combien ça coûte leur t-shirt, mais en tout cas, ça coûte un petit peu la poids des fesses. Donc là, pour 3,99 euros. J'ai pris celui-ci, où il y a écrit allergique au matin. Donc je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc il est noir avec des écritures blanches. Donc vraiment super mignon, quoi. Ah, mais bon, c'est vrai, c'est mignon. De quoi, mon cul ? Oui, ton cul aussi, mais allergique au matin. C'est rigolo. Ah oui, c'est vrai. Et quand on prenait deux... Enfin, si on prenait deux t-shirts... T'as dit quand on prenait ? Vers les cheveux ou les plus petits ? Non, quand on prenait... T'as dit quand on prenait ? Quand on prenait deux t-shirts... T'as dit quand ils ont prenait ! Il y avait le deuxième à moins 50%. Donc du coup, en fait, j'en ai pris que 5 parce que je ne trouvais pas un sixième qui me plaisait. Quoi ? Du coup, t'as dit que vous voulez l'avoir chez lui ? Non, c'est pas vrai. J'en ai acheté 5 parce que je ne trouvais pas un sixième qui me plaisait. Donc du coup, je n'avais pas non plus... Enfin bref. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, allergique au matin, taille S. Donc avec des petites bretelles comme ça. Je le trouve vraiment trop trop mignon, trop rigolo. J'adore Marat, je trouve qu'il écrit des trucs super sympas et tout. Mais attendez, vous allez voir la suite. Alors celui-ci, je pense que toutes les personnes qui me connaissent vont me dire « Oh, t'as bien fait de le prendre ! » Mon chéri, le premier. Donc pareil, 3,99€ taille S. Il y a marqué quoi ? Emmerdeuse, nez, en rose. Oui, oui, emmerdeuse, nez. Écrit en rose, très mignon. Petit t-shirt blanc, taille S, 3,99€. Par contre, vérifiez bien quand vous prenez aussi parce que parfois, il y a des petites tâches et tout. Et moi, j'ai failli en prendre un avec des petites tâches. Et puis, il y en avait un autre. En fait, il y en avait un autre, un sixième que j'avais trouvé, que je trouvais hyper joli. Sauf qu'il n'y avait plus l'étiquette dessus. Et je me suis dit, on va faire la queue. Ils vont galérer de fou parce qu'ils ne vont pas savoir le prix. Ça va être une galère. Donc, je me suis dit, vas-y, je ne le prends pas. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, par contre, il y a des petites manches marquées « Au sport dès demain ». Bon, après, ce n'est pas grave parce que je refais du sport quand même depuis, je ne sais plus, deux mois, une connaît comme ça, peut-être un peu plus. Mais c'était un petit peu ce que je disais tout le temps. Donc, du coup, ça me faisait rire. Je l'ai pris à 4,99 €. Celui-ci, par contre, je suppose qu'il rajoute un euro vu qu'il y a des petites manches. Je ne sais pas. Donc, voilà, noir écrit en blanc. Donc, vraiment tout mignon. Et la matière, elle est vraiment hyper légère, hyper agréable. Donc, voilà, j'ai hâte de les porter. Et après, j'ai pris des petits débardeurs tout basiques parce que... Donc, noir. Là, j'ai pris taille M. Mais par contre, je l'ai pris... Il est noir ou il est bleu ? J'ai l'impression qu'il est bleu alors que je croyais que je l'avais pris en noir. Non, il est noir. Il est noir, on est d'accord ? Je vais regarder. Des reflets dentelles. Je ne sais pas. Bon, ils sont noirs normalement, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a des reflets bleus. Avec donc de la petite dentelle comme ça parce que des débardeurs, j'en ai presque que des basiques. J'en ai avec de la petite dentelle, mais dans l'ensemble, j'en ai que des basiques. Un petit peu colvé. Et ceux que je trouve dans les autres magasins avec un petit peu de dentelle, ils coûtent toujours genre 12 euros. Je ne comprends pas. Enfin, c'est des petits débardeurs. Il faut arrêter 5 minutes. Il y a très peu de matière dessus. Enfin, calmez-vous. Donc là, c'était à 3,99 euros. Et c'est de la marque Anna Carel. Donc, la matière est hyper cool. Voilà. Un peu stretch. Je ne sais pas. Quoique pas. Bref, pas plus que ça. Mais voilà. Très mignon. Il y a la petite dentelle. Et puis, celui-ci à 3,99 euros. Donc, j'ai pris du coup un deuxième pour avoir cette offre à moins 50%. Du coup, voilà. Il y a 2 euros de moins, quoi. Et pareil, taille M. On se sait bien. Je n'avais pas non plus envie d'être serrée. Donc, pareil, j'ai la petite dentelle. Et voilà. Du coup, je voulais juste vous montrer ça. Parce que franchement, je trouvais que c'était des bonnes affaires. C'était sympa. Et puis, voilà. Moi, j'adore Stokomany. Je peux rarement y aller. Parce que mon chéri me fait toujours en sorte qu'on n'y aille pas. Parce qu'il sait que sinon, je passe beaucoup de temps. Donc, voilà pour ça. Et ouais. Donc, du coup, il y en a 2. Puisque j'ai pris 5 et je n'en ai pas pris 6. Il y en a 2 où j'ai eu 2 euros en moins. Donc, voilà. Plutôt pas mal. Et on a pris sinon aussi... Ils sont où, bébou, les Tupperware ? Ah, ils sont encore dans le dos, je pense. Ah. Et après, on a pris des pleins de boîtes. Vous voyez, à empiler les unes dans les autres, quoi. Les mises, les plutôt les unes dans les autres. Pas empiler. Parce qu'empiler, ça veut dire... Enfin, bref. Et il y en a, je ne sais plus combien dedans. Blub, 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 blub. 7 boîtes de conservation. Donc, voilà. Il y en a vraiment une grande. Et puis après, vous voyez, ça fait un peu comme une poupée russe, quoi. Et dedans, il y a 7 boîtes. Et on les a eues pour 3,99€. Et la dernière fois, je voulais absolument les acheter. Donc, il y avait une queue de malade. Et il n'y avait que ça qu'on voulait prendre. On a dit qu'on n'allait pas faire une queue de malade juste pour ça. Donc là, je les ai prises. Vu que de toute façon, on achetait des trucs. Donc, voilà. Pour 3,99€. Pour vous dire que vraiment, il y a vraiment des tonnes de trucs. Je serais encore restée très, très longtemps. Parce qu'il y avait vraiment plein, plein de choses. Mais en tout cas, voilà. Je serais vraiment que les petits hauts, je ne sais pas si vous allez les retrouver dans vos stockomanies. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est sûr. Et c'est vraiment génial. Si vous avez vraiment besoin de trucs pour vos cheveux. Et que vous n'avez pas envie de mettre une blinde. Mais qu'en plus, vous voulez des trucs de marque. C'est-à-dire que Action, c'est bien. Mais il n'y a pas trop, trop de choix non plus. Alors que là, vous avez vraiment tout un tas de choix. Comme je vous dis, il y a les trucs Franck Provo. Je crois qu'ils coûtent 2,99€. Les énormes peaux. Alors, ça coûte une blinde, ce truc-là. Et moi, j'avais besoin de ça. Donc là, je l'ai utilisé tout à l'heure au pire. Et puis, je vous montrerai. Et donc, voilà. Donc là, je vais finir de mettre les petites photos. Je vais ranger tout ce bordel. Je voulais vous montrer le bordel. Mais du coup, ça commence à se ranger au fur et à mesure. Donc, je vais vous épargner ça. Et puis, voilà. Je vous reprends toute sa l'heure. Bon, du coup, en fait, les Tepperware n'étaient pas encore dans la voiture. Enfin, on les a. Donc, je voulais vous les montrer. Donc, voilà. Vous avez plusieurs couleurs. Vous en avez 7. Donc, vous voyez, il y en a un quand même qui commence qui est assez gros. Je vous montre par rapport à ma tête. Qui est assez gros. Donc, voilà. Et après, c'est tout plein de tailles. Vous voyez. Voilà. Ça va jusqu'au plus petit, quoi. Donc, voilà. Je voulais vous le montrer. Et voilà. Pour 3,99€. Et il y en avait plein d'autres. Plein de plusieurs formes et tout. Donc, voilà. Bon. Il est 18h30. Donc, on vient tout juste de rentrer. On est un petit peu au bout, là. On est un peu au bout. Parce que mon chéri nous a rajouté 30 minutes de route en plus. J'ai déjà, quoi. J'ai déjà, quoi. J'ai mis quasiment une heure à venir du Mans jusqu'à chez nous. Voilà. Il nous a rajouté 30 minutes de route en plus. Parce qu'il a pris la mauvaise sortie. Vu qu'il a... Voilà. Enfin, il a pris la mauvaise sortie. Il n'a pas fait attention. Et... Je vous calme. Je vous laisse un peu mieux. Donc, du coup, voilà, quoi. Du coup, j'ai le gros coup de barre. Donc, de fou. Bref. Donc, du coup, je ne sais même plus si je vous ai dit. Je ne vous ai pas... Putain, il y a une énorme tâche sur ma dame. Je vais péter un câble. Je vais péter un pont. Bref. En plus, ce matin, j'ai pété un vase. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai vraiment pété. C'est surtout la fenêtre avec le vent. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, du coup, on a fait du rangement. Mais laisse tomber. On n'a absolument pas fini. On a un milliard de trucs à ranger. Ça me saoule. Toute la semaine, je sens que je vais faire que ça. Ranger, ranger, ranger. Et ça me casse les bonbons. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y avait la grande vente Emmaüs à... Putain, c'est du grain en plus. Au Mans. Donc, du coup, il y avait trois trucs différents. Il y en avait deux dans le Mans et un à la Milès. Donc, du coup, on est allé au premier au Mans. Et c'était vraiment grande friperie, tout ça. Enfin, avec plein, plein de fringues. Et la deuxième, du coup, on y allait. Et on était déjà allé. Et c'est pareil, c'était des fringues. Donc, Kylian, ça le gavait. Donc, j'allais pas rester 100 ans. Donc, même le premier, je n'y suis pas du tout restée 100 ans. Donc, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Parce que oui, moi, je prends les vêtements. Et tout ça, ça ne me gêne pas du tout. Ils font aussi des bijoux. Il y avait aussi des sacs. Il y avait des sacs super mignons et tout. Mais bon, vu que mon chéri, il a vient de m'offrir un super beau sac, je ne vais pas en acheter un tout de suite. Donc, du coup, je vais vous montrer les quelques fringues que j'ai prises. Lui, mon chéri, il n'aime pas trop de prendre des trucs comme ça. Chez Emmaüs, moi, ça ne m'a jamais posé de problème à partir du moment où on les lave. Je ne vois pas du tout où est le problème. Donc, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont vachement réticents de prendre des trucs dans des friperies, de prendre des trucs dans des brocantes. Mais à partir du moment où on les lave... Et puis, en plus, là, on paye des trucs pas chers que pas forcément tout le monde va avoir et qu'en plus de ça, on fait une bonne action, quoi. Puisque Emmaüs, pour ceux qui ne savent pas, ça a été fait par l'abbé Pierre. Donc, ce sont des espèces de hangars, des trucs comme ça où vous pouvez apporter vos vêtements, vos meubles, vos livres, absolument tout ce que vous voulez. Donc, vous ne voulez plus et vous les apportez là-bas. Et eux, ils les revendent pour ensuite verser cet argent tout simplement aux gens qui sont démunis. Et en plus de ça, vu que ce n'est pas cher, ça peut aussi être vendu à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est vraiment bien. Vous avez vraiment de tout. Et donc, voilà. Alors, du coup, j'ai pris... Parce que ça a super longtemps que je voulais une petite robe en jean. Et là, j'en ai trouvé une. C'est une de chez Pimki, en plus, j'ai vu. Mais visiblement, c'est de l'ancien logo. Donc, je suppose qu'elle date un petit peu. Bon, voilà. J'ai un peu vérifié de ça. Mais elle est avec des petites bretelles. Et puis, voilà. Enfin, elle est simple. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Mais franchement, elle est toute simple. Ça, soit juste comme ça, soit avec un petit débardeur en dessous blanc ou autre. Moi, je la trouve très bien. Enfin, franchement, voilà. Je ne vais pas cracher dessus. Et je crois qu'elle était à 4 euros ou un truc comme ça. Donc, voilà. Je l'ai prise. Je vais juste aller la laver. Et puis, ça ira très bien. Ensuite, j'adore les blazers. Et bon, là, il y a des petites taches, par contre. Voilà. Je vous le dis quand même. Parce que parfois, il y a des petites taches. Il faut bien vérifier. Il y en a un petit peu sur les manches. Mais ce n'est pas du tout choquant. Enfin, on voit à peine. Et elle vient de chez Camailleux. Donc, voilà. Je l'ai prise comme ça. Elle est longue. Elle est beige. Et ça, c'est hyper classe. Vous mettez ça avec une petite chemise. Un petit jean ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Elle est plutôt longue et tout. Moi, j'adore. Donc, je n'en avais pas du tout de cette couleur. Donc, je l'ai prise. C'est pareil. Je n'ai pas de chemise noire toute basique. Donc, là. D'ailleurs, la veille, je crois que je l'ai payée 4 euros aussi. Enfin, un truc de malade pour une veille chez Camailleux. Là, c'est Monoprix. Apparemment. Là, pour 4 euros aussi. Donc, ça, ça vient de chez Monoprix. Donc, Monoprix femme. Et c'est une chemise franchement toute simple. Noire. Nickel. Avec des boutons. Et les boutons sont cachés, en fait. Quand vous refermez. Je n'avais pas du tout de chemise comme ça. Donc, elle était en taille 40. Et moi, je suis en taille 38 en général. Donc, là, elle va être un peu loose et tout. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et voilà. Donc, ça, pour 4 euros aussi. Avec deux petites poches. Tout ça. Enfin, avec un tout petit revers. Je crois qu'on peut l'enlever. Et j'ai pris ça. Et mon chéri n'aime absolument pas. C'est de la marque Kanda. Kanda. Je ne sais pas exactement comment on dit. J'enlève ça après. Pour 5 euros. Donc, c'est hyper originel. Mon chéri, il n'a pas trop aimé. Donc, je ne sais pas si vous savez. Mais c'est la mode des blazers et tout. Avec des rayures, un truc de fou. La mode des rayures tout court. Et en fait, il y a le petit truc comme ça. Rajouté. Un peu effet chemise. Donc, ça, vous pouvez l'attacher. Comme vous ne pouvez pas l'attacher. Mais en gros, voilà. C'est un petit blazer comme ça. Pour 5 euros. Enfin, moi, j'adore. Et donc, voilà. J'aime beaucoup. Hyper fluide. Avec des petits boutons. Tout mignons comme ça. Vous voyez. Petits boutons. Enfin, bref. Voilà. J'aime bien. Pour 5 euros. Moi, j'aime beaucoup. Je la kiffe. Je suis sûre que quand je la porterai. Je suis sûre qu'il dira que c'est joli. Au pire, il sera obligé. Donc, voilà. Pour ça. Pour les fringues. Ensuite, on est allé à l'autre. Donc, qui était... Il y avait des meubles. Il y avait aussi des fringues. Il y avait de tout. Il y avait des livres et tout. Des jouets. Enfin, tellement de trucs. C'était un truc de malade. Donc, du coup. Dans le premier aussi. Il y avait un tout petit endroit. Il y avait un petit peu de vaisselle, etc. Mon chéri en a pris. Je crois qu'il y en a 6. Il a pris des verres. Il y en avait 6. Je trouve que c'était pour 4 euros. On va s'appeler ça. On les trouvait vraiment très jolis. Donc, voilà. C'est des verres à whisky. Voilà. Ils sont plutôt fins et tout. Un peu... Voilà. En forme un petit peu triangulaire. Voilà. On les trouvait sympa. Moi, je ne vois pas de whisky. Lui, il en boit de temps en temps. Voilà. Il en a beaucoup. Donc, il les a pris. Franchement, pour 4 balles. Voilà. Ensuite, mon chéri, c'est pris en espèce de truc comme ça. Pour mettre des feuilles, des machins. C'est les cartes de visite. Enfin, voilà. Franchement, ce truc... C'est du vrai cuir. Mais peu importe. Il l'a eu pour 1 euro. Enfin... Et il est nickel, le machin. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Là-dessus, ça valait le coup. Les gros achats du jour. Enfin, quand vous allez connaître le prix. Gros achats, entre guillemets. Donc, du coup, en tout, là, pour les fringues, j'en ai eu pour 16 euros. Donc, pour vous dire un peu. Voilà. C'était vraiment pas cher. Alors, chez Emmaüs, ils vendent aussi plein, 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 plein d'appareils photo à l'ancienne. Mais qui sont juste... Enfin, moi, à chaque fois, je flash. En général, ils les vendent à peu près, je ne sais pas, à les 25 euros. Donc, déjà, ce n'est pas cher. Et là, ils étaient à 10 balles. Donc, j'ai pris un Polaroid. Voilà. Enfin, la marque Polaroid, je ne sais pas. Polaroid Color Back. L'an de caméra à 10 euros. Vous voyez, il y a encore l'étiquette. Il était à 15. En fait, là, il était à 10. Donc, voilà. À l'ancienne, pour faire la collection. Parce que, à mon avis, ce n'est plus possible de les utiliser. Je ne pense pas. Mais je kiffe de fou. Je les trouvais juste géniales, quoi. Avec le petit machin pour tenir. Enfin, il est trop beau. J'ai trop hâte de me faire une étagère avec plein d'appareils photo comme ça. Et là, franchement, pour le prix, voilà quoi. 10 euros. J'ai dit, allez, hop. C'est encore moins cher que d'habitude. Et là, j'ai craqué, 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 craqué pour celui-ci. Ils en avaient plein d'autres. Ils avaient même des objectifs et tout aussi pour les Canon et tout. Mais je voulais en prendre un. Parce qu'il me disait qu'il vendait genre 10 euros. Mais je leur ai demandé, est-ce que vous savez s'il fonctionne et tout ? Parce que c'était un objectif vraiment pour mon appareil photo. Enfin, celui que j'utilise pour me filmer. Pas là, parce que là, c'est mon téléphone. Mais il m'a dit, enfin, il a dit, normalement, ça s'est fonctionné. Mais on n'est vraiment pas sûr. Donc, je n'ai pas pris, quoi. Je me suis dit, même pour 10 euros, je n'ai pas envie de mettre 10 euros. Ça, c'est clairement 10 euros à la poubelle. C'est un objectif. On ne l'utilise pas pour décorer, quoi. Donc, un Kodak. Enfin, je crois que c'est un Kodak. En tout cas, la housse, c'est un Kodak. Et il y a marqué au-dessus, rétinette. Mais déjà, la pochette. Mais quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, j'ai trop envie de voir l'appareil photo de tout qu'il y a dedans. Parce que rien que la pochette, je la trouvais magnifique. Je me suis dit, je l'avais vu déjà. Rien que la pochette, je la voulais. Et l'appareil. L'appareil, les enfants. Mais l'appareil. Excusez-moi, je n'arrive pas à l'enlever. Aidez-moi. Je vous reprends quand j'ai réussi. Alors, en fait, il y a un machin qu'il faut visser, là. Et du coup, c'est ça qui bloque l'appareil photo dedans. Ça fait exprès. C'est le truc de sécurité, je suppose. Et regardez-moi cette beauté. Mais regardez derrière. C'est bien un Kodak. Vous pouvez bien voir. Il y a écrit, voilà, Kodak, rétinette, caméra. Je l'aime trop. Il est trop beau. J'aimerais tellement savoir utiliser ce genre d'appareil. Oh là là, il est trop trop beau. Au-dessus, ouais, il est color, machin. J'aime trop. Il est trop 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 beau. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est votre délire, les trucs comme ça. Mais voilà, quoi. Du coup, un Kodak made in Germany. Il est vraiment magnifique. Mais voilà. Franchement, j'en aurais pris encore plein d'autres. Mais bon, 10 plus 10 plus 10. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Donc voilà. Et je voulais vraiment aussi un Polaroid. Mais là, ils étaient encore moins chers que d'habitude. Parce que comme je vous le dis, en général, ils sont genre à 20, 25 euros. Mais maintenant, voilà. Je pense que je vais réellement me faire une collection, quoi, de tout ça. Et j'adore vraiment regarder l'intérieur même du truc, quoi. Comme c'est beau. J'aime beaucoup trop. Bref, voilà pour les petits achats chez Emmaüs. Et franchement, je vous incite vraiment, vraiment, vraiment à y aller. Parce que vous pouvez trouver vraiment des trucs de folie. Et en plus, c'est une bonne action. Et vous pouvez faire des sacrées économies. J'allais dire encore un grand mot. Vous pouvez faire des sacrées économies. Donc, c'est juste pour vous dire ça. Pour les personnes qui aiment les livres et tout. Mais vous savez, je ne sais combien de livres. C'est un truc de malade. Et vous avez de tout. Vous pouvez tout autant avoir des livres de cuisine. Que des livres de médecine. Que des BD. Des romans. Vous avez des... J'ai déjà vu aussi des livres de droit. J'ai déjà acheté plein, 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 plein de livres de musseaux là-bas. Les livres que vous aviez dans l'arrière-plan, c'était ça. Vous pouvez avoir des livres de Zola, etc. En plus, des beaux livres. Pour vraiment pas cher. Donc, enfin, bon, voilà. Franchement, je vous invite à y aller. Vous pouvez avoir des chaises, plein de trucs. Enfin, j'ai le trou, il est trop beau. Je vais en fournir. Bref, voilà quoi pour les petits achats. Voilà ! Bon, pour les petits achats. Je vous reprends plus tard. Là, mon chéri, du coup, oui, il est déjà parti faire le barbecue. On n'a peur qu'il pleuve. Et puis, on a trop, trop faim. Le temps que le barbecue se fasse. Voilà, du coup, mon chéri, il a commencé à l'allumer. Et puis, voilà, je pense qu'on va manger assez tôt. Mon chéri, on reprend encore la route demain. Donc, demain matin. Il ne va pas ce soir. Je pense qu'il part demain matin. Donc, il va partir forcément tôt. Donc, manger tôt, c'est quand même mieux. Après, on va peut-être se poser un petit peu devant Haro ou un truc comme ça. Et puis, voilà, quoi. Là, je vais un petit peu ranger encore parce que c'est un peu le bordel. Et que là, vous ne voyez pas. Mais vous êtes posé sur des vêtements. Parce que là, il y a sur notre table de salle à manger. Et il y a tous les vêtements que je viens de plier qui étaient sur l'étandoir. Donc, voilà, on devait aller faire une machine. Et du coup, on n'est pas allé faire la machine. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on aille la faire. Parce que si on ne la fait pas, je suis un peu dans le carrière. Parce que la semaine prochaine, encore après, je retourne encore chez mes parents. Donc, si je n'ai pas de fringues propres, ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà. Et voilà, je vous fais des bisous. Et puis, voilà. C'est horrible. On dirait que j'ai la bouche refaite quand je me suis mise comme ça. Ah ! Bonjour. Est-ce que vous m'imaginez comme ça, là ? Je ressemble à la femme chat, là. Qui se refait faire la tronche. Je crois qu'elle va ressembler à un chat. Ah, c'est horrible. En fait, faites des têtes comme ça. Quand on a des complexes, c'est bien. Parce qu'on se dit finalement qu'on est mieux normalement. Bon, j'ai vraiment des délires bizarres. Ah, putain ! J'arrive partout. Bref. Tout à l'heure, je m'assouler. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Je me fais des tâches. Enfin, là, je viens de tâcher la nappe. Enfin, ce n'est pas moi en soi. C'est parce qu'il y avait de la... Mon chéri, il a bouffé sur la table et il a dû renverser de la vinaigrette. Donc, super. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que vous aimez les gros plants comme ça ? Est-ce que vous aimez bien ? Oh, putain ! Et là, je vais faire tomber les nouveaux verres. A toute allure. Bibi. Cette coiffure. Bibi, viens me voir. Viens m'aimer un petit coup, là. On va crâter. Viens. Qu'est-ce que t'as beau à nous dire, aujourd'hui, toi ? Je le filme. Je le filme et je lui fais un petit câlin. Oh, t'as un oeil bizarre. Mais non. Tu fais bobo au nez, toi. Petite crotte. Cette grosse truffe, là. Bon, je vais vous laisser ici. Parce qu'on va aller regarder la suite d'Aro dans le lit. Voilà. Bisous. Ah, ce rouge à lèvres, là, après avoir mangé. Bisous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada